Bonjour à tous, bienvenue dans le JDD, le jury du dimanche. Merci d'être avec nous sur nos différentes plateformes, votre radio, e-radio, votre chaîne de télévision ITV et votre site internet e-media.sn. En ce dimanche 4 mai 2023, nous avons le plaisir de recevoir professeur Ismaëla Madior Fahl. Il est le garde des Sceaux, ministre de la Justice. Il est agrégé des facultés de droit, professeur titulaire de droit public et de sciences politiques à l'université Hachéhantadiop de Dakar. Depuis 2013, il a occupé plusieurs postes, ministre conseiller juridique du président de la République, ministre d'État, président du comité national de pilotage de la formation, de la politique de décentralisation de l'acte 3 de la décentralisation, président du comité national de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives du Sénégal. Ismaëla Madior Fahl est aussi membre de plusieurs réseaux de chercheurs en Afrique et dans le monde. Il est auteur de plusieurs ouvrages sur la démocratisation en Afrique. Professeur Ismaëla Madior Fahl, bonjour. Bonjour, madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est toujours un plaisir, je suis en habitué. Très bien. Alors, professeur, nous allons démarrer par l'actualité roulante. Le procès Agisar Ousmane Sonko, le verdict du procès de l'opposant sénégalais accusé de viol et de menace de mort, est tombé ce jeudi 1er juin 2023 au tribunal de Dakar. Ousmane Sonko est condamné à deux ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse et acquitté des faits présumés de viol et de menace de mort. Sur Agisar, de violentes manifestations, professeur, ont éclaté après le verdict un peu partout au Sénégal, une dizaine ou une quinzaine de morts selon le bilan officiel. Le feuilleton dure depuis plus de deux ans. Plus d'une vingtaine de Sénégalais y avaient laissé leur vie. Professeur Ismaëlle Majorfalle, comment est-ce que vous analysez les moments que traverse notre pays depuis bientôt deux ans ? Je les analyse comme des péripéties, des turpitudes, sous-bourseaux, tensions, inhérents à la démocratie. Vous savez, quand vous êtes une dictature, il n'y a pas de problème. Vous prenez les gens, vous les arrêtez, vous les mettez en prison, il n'y a pas de discussion. Mais quand vous êtes une démocratie, il y a forcément des tensions. C'est dans une démocratie que des individus peuvent se lever pour manifester, librement, sans être inquiétés. C'est dans une démocratie comme le Sénégal que des individus, en opposant, peuvent se lever, appeler à l'insurrection, appeler les jeunes à aller déloger le président de la République et rentrer tranquillement le soir chez lui. Ce n'est pas possible dans une dictature. Dans une dictature, si vous faites de l'appel à l'insurrection, vous demandez à des masses, à des milliers et des milliers de jeunes d'aller déloger le président de la République, vous allez en prison. Plusieurs personnes ont été arrêtées pour appel à l'insurrection. Exact, absolument. Parce que l'État essaie de faire la part des choses. Quand vous êtes dans une démocratie, vous essayez aussi de gérer la situation. Donc, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est quoi ? C'est que, oui, c'est des tensions qui sont idérantes à la démocratie. Il y a deux choses qui sont importantes dans ça. La première, c'est que l'État soit debout, l'État doit faire face, l'État ne doit pas s'effondrer. Parce que beaucoup parmi les manifestants, je ne dis pas tout le monde, mais la plupart des manifestants, comme on les a vus sur le terrain, ce sont des pieux. Le discours n'est pas un discours politique. Des pieux. Les mobiles ne sont pas toujours des mobiles politiques. À quoi on a assisté ? On a assisté à des scènes de pillage. Pillage de biens appartenant à l'État. Pillage, c'est plus grave, de biens appartenant à des privés. Des bijouteries, des boutiques, des magasins. Une dame qui vend des arachides au coin de la rue, une boulangerie, un jeune qui a une petite table. C'est des pillages des biens publics et des biens privés. Donc c'est une situation qui est déplorable. C'est une situation que nous condamnons. Mais l'État fait face. Aujourd'hui, la situation est sous contrôle. L'État est chargé, conformément à sa vocation régalienne, de gérer la stabilité et de défendre les biens et les personnes des Sénégalais. Premièrement. Maintenant, l'État reste ouvert au dialogue. On aura le temps d'y revenir. L'État reste au dialogue. Parce que, vous savez, quand vous êtes dans une démocratie comme le Sénégal, il y a une chose qui n'est pas discutable. C'est l'autorité de l'État. Il y a une chose qui n'est pas négociable. C'est la fermeté de l'État. Quand l'État prend des décisions, les décisions doivent être exécutées. En revanche, il y a des choses qui sont discutables. Comment nous allons organiser l'élection présidentielle ? Qui doit participer à l'élection présidentielle ? Comment doit s'étérir cette élection présidentielle ? Pour que l'élection soit consensuelle ? Ça, c'est des choses qui peuvent se discuter. Non, je dis ça parce que c'était un prologue à notre discussion. Alors, professeur Ismaël Madjofal, est-ce que vous n'êtes pas en train de minimiser un tout petit peu ce qui est en train de se passer ? Quand vous qualifiez ces scènes de pillage, c'est vrai qu'il y a des pillages, mais pas que, professeur. Je ne les ai pas qualifiés de pillages. J'ai dit qu'il y a une bonne dimension de pillages. J'ai dit, si vous regardez les manifestations et les manifestants, ce sont les images qui parlent, ce n'est pas moi qui parle. On pille des boutiques d'une certaine marque, on pille les boutiques privées, on pille des bijouteries, on pille des banques. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les images qui parlent d'elles-mêmes. Il y a des scènes de pillages. Aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai vu un journal qui a titré « La saison des pilleurs ». Parce que c'est des pillages. Je ne dis pas maintenant qu'il n'y a pas aussi peut-être des individus qui manifesteraient pour des mobiles politiques. Mais un, je constate, et tout le monde peut le constater avec moi, que c'est des scènes de pillages massives. Scènes massives de pillages. Ça, tout le monde peut le remarquer. Deuxièmement, on peut aussi remarquer que c'est des gamins. C'est des enfants qui n'ont même pas le droit de vote. Pour la plupart des cas, je ne dis pas encore une fois, parce que je veux aussi être bien sûr, je n'ai pas dit que tous ceux qui manifestent sont des enfants. Je n'ai pas dit ça. Je dis que la majeure partie des manifestants que nous avons vus, que vous, vous avez vus, que tout le monde voit... Moi, la majeure partie que j'ai vues, je ne vais pas vous dire que c'est que des enfants. Je n'ose pas le dire, professeur. Peut-être que vous, vous êtes mieux informés que moi. Il y a beaucoup d'enfants. Mais à mon niveau, je ne peux pas dire que la majeure partie des enfants... À votre niveau, vous pouvez quand même dire que vous avez vu beaucoup d'enfants. J'ai vu des enfants. Oui, c'est ça. Bien. Alors, en tant que ministre de la Justice, Ismaël Le Madjorfal, quel regard portez-vous sur ces manifestations de violence qui ont éclaté après que la justice ait rendu une décision, après qu'un verdict ait été rendu ? Je pense qu'il y a, toute proportion gardée, il ne faut pas quand même l'oublier, une multiplication excessive des appels à l'insurrection. Même, vous m'en avez rappelé tout à l'heure, il y a beaucoup de personnes qui ont été appelées, qui ont été arrêtées pour appels à l'insurrection. Donc, il y a une multiplication des appels à l'insurrection, à la fois dans les médias traditionnels, dans la rue, dans les espaces publics, mais aussi et surtout sur les réseaux sociaux. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a cette décision administrative qui a été prise de ralentir les réseaux sociaux. Donc, il y a des appels à l'insurrection, il y a des individus qui l'ont planifié, qui l'ont exécuté, qui ont manipulé des jeunes. Donc, c'est ça. Où étaient les renseignements de l'État ? Les renseignements de l'État ont travaillé. Tout à l'heure, vous l'avez dit, il y a des centaines de personnes qui ont été arrêtées pour appels à l'insurrection. Ça veut dire que les renseignements de l'État vont se suivre. Les renseignements, mais il peut arriver dans cette situation qu'il y ait des débordements et que l'État se réorganise et maîtrise la situation. Bien. Alors, tout à l'heure, vous parliez de la présence d'enfants dans ces manifestations. Beaucoup d'enfants, pour moi, pas. Beaucoup d'enfants. Vous me dites d'enfants. Moi, j'ai dit beaucoup d'enfants. De beaucoup d'enfants, pour votre part. Une question, monsieur le ministre. Les forces de l'ordre qui utilisent des civils, des enfants. J'ai vu la vidéo d'un enfant utilisé comme bouclier humain. C'est arrivé ces deux derniers jours. Qu'est-ce que la loi prévoit dans ce genre de situation ? Un, je n'ai pas vu l'image. Je peux vous les montrer, si vous voulez. Oui, deux, non, je crois à votre bonne foi. Je crois à tout ce que vous me dites. D'accord. Oui. Si l'image existe, c'est quelque chose qu'il faut condamner. C'est déplorable. Et si c'est effectivement le cas, eh bien, les services administratifs, les polices, les forces de l'ordre et la sécurité feront le travail qu'il faut. Est-ce qu'on peut attendre à l'ouverture d'une enquête concernant cet état de fait ? S'il est avéré que c'est fait, il va y avoir des enquêtes administratives. Bien. Alors, professeur Ismaël Madjofa, entre mars 2021 et maintenant, lors de manifestations, des civils et non-civils ont aussi perdu la vie. Alors, est-ce que la justice sénégalaise va s'activer pour régler définitivement cette question et situer une bonne foi pour toutes les responsabilités de tous ces morts ? Déjà, pour les événements de mars 2021, il y a une information judiciaire qui a été ouverte contre X. Parce que, pour ça, on dit information judiciaire, c'est pour déclencher une enquête, non pas administrative, mais une enquête judiciaire. Ça veut dire qu'il va utiliser les officiers de police judiciaire pour la manifestation de la vérité, pour voir après s'il faut aboutir à un procès ou pas. Donc, pour le moment, on est au stade de réinformation judiciaire. Mais on dit contre X parce qu'on ne maîtrise pas tous les tenants et aboutissants des événements, on ne sait pas qui étaient de façon exhaustive les acteurs. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une information judiciaire qui a été ouverte contre X sur les événements de mars 2021. La même chose, là aussi, dès la semaine prochaine, on va ouvrir une information judiciaire contre X sur tous ces événements. Ensuite, il y a quand même beaucoup d'individus qui ont été arrêtés. Ça, on n'a pas besoin forcément d'informations judiciaires. Il y a des individus qui ont été arrêtés. Mais non, il faut quand même rappeler que... Des individus impliqués dans ces assassinats, vous voulez dire ? Non, je parle des événements qu'il y a depuis deux jours. D'accord. De trois jours. J'ai dit qu'il y a beaucoup d'individus qui sont impliqués et qui sont déjà arrêtés. D'accord. Qui sont dans les commissariats de police et les brigades de gendarmerie. Mais il y a aussi que depuis qu'on assiste à la multiplication des appels à l'insurrection, il y a aussi beaucoup d'individus qui ont été arrêtés. C'est des centaines d'individus qui ont été arrêtés. Mais c'est une fois aussi qu'il y a des manifestations non autorisées. Non autorisées, il y a aussi des individus qui sont arrêtés. Évidemment, quand les manifestations sont autorisées, on n'arrête personne. Mais quand les manifestations sont, pour des raisons liées à la préservation de l'ordre public non autorisé, on arrête ce qui manifeste. Mais lorsqu'on les arrête aussi, il faut le dire, il y a un tri. Il y a un tri qui est opéré. Généralement, les individus qui ont juste participé comme ça à une manifestation non autorisée, qui n'ont rien cassé, etc. Souvent, ils sont relâchés. Ensuite, systématiquement, ou souvent, pas systématiquement, mais souvent aussi les mineurs, les mineurs aussi, qu'est-ce qu'on fait ? Oui, mais pas relâchés comme ça. Souvent, les mineurs, on appelle les civilements responsables. Les civilements responsables, ça peut être leurs parents, ceux qui sont chargés d'assurer leur tutelle. On les appelle, on leur parle, et après administration, on libère les mineurs. Souvent, les mineurs, on ne les amène pas en prison. Donc, eux, ils sont libérés, les mineurs, et remis à leur civilement responsable. Et puis, il y a maintenant ceux qui sont les meneurs, qui sont impliqués dans l'organisation d'une manifestation non autorisée, ou bien ceux qui ont procédé à, ceux qui ont cassé par-ci et par-là, que ce soit des biens publics ou des biens privés, là, on les traduit en justice, devant le juge des flagrants délits, qui peut les juger ou les libérer. Parce que quand on les arrête, en fait, on les traduit à la plus prochaine audience. Parce que c'est des cas de flagrants délits. On les a pris dans la rue, on les amène en flagrant délits. Et enfin, il y a une dernière catégorie. Lorsque ce sont des individus qui sont impliqués dans des processus de fabrication de cocktails Molotov, qui sont dans des entreprises ou des associations de malfaiteurs, menaçant notamment la stabilité de l'État, c'est des gens qui sont amenés à l'information judiciaire. On confie le dossier à un juge d'instruction et on vise les articles qui les incriminent. Et avec un mandat de dépôt, on les met en prison pour les besoins d'une information judiciaire. Donc il y a un tri qui est opéré. Les moins impliqués sont relâchés. Les moins impliqués encore peuvent être jugés en flagrant délits. Et d'autres sont à l'information judiciaire. Alors, dans vos discours, quand je dis vos, je parle du gouvernement, des ministres et autres, vous utilisez énormément le terme « appel à l'insurrection ». Est-ce que le climat actuel du Sénégal est un climat insurrectionnel ? Quand je dis insurrection, je pèse mes mots parce qu'on sait où nous mèlons une insurrection. – Totalement d'accord avec vous que le climat n'est pas insurrectionnel, malgré les appels à l'insurrection. – Il n'est pas insurrectionnel ? – Il n'est pas du tout insurrectionnel. Pas du tout alors. Dire que le climat est insurrectionnel relève, à mon avis, du vu de l'esprit ou de la démagogie. Pour moi, il n'y a pas d'insurrection au Sénégal. Le peuple sénégalais n'est pas un peuple insurrectionnel. Vous savez, il y a beaucoup de pays, et je le rappelle souvent, d'ailleurs à nos amis occidentaux, je leur dis, mais dans vos pays, vous avez connu des insurrections qui ont emporté le pouvoir. – Je ne citerai pas de nom, pour des raisons diplomatiques, mais dans beaucoup de grandes démocraties, il y a des insurrections qui ont entraîné parfois le renversement de l'ordre du dirigeant et parfois le renversement du pouvoir. Eh bien, le peuple sénégalais n'est pas un peuple insurrectionnel. Pourquoi ? Parce qu'ici, fondamentalement, nous sommes attachés à la démocratie. C'est pour ça, d'ailleurs, que vous avez vu, depuis deux ou trois jours, on parle de manifestation, mais vous ne verrez pas des personnes adultes, vous ne verrez pas des responsables. – Il y a des personnes adultes. – Oui, je suis d'accord, il y a des personnes adultes. Ici, nous sommes dans l'ordre de grandeur. Et quand même, insurrection, c'est quoi ? Nous sommes une population de 18 millions d'habitants. – Et la population est en majorité jeune aussi, professeur, il ne faut pas vous dire. – Oui, c'est pour ça que je le dis. La population est en majorité jeune, c'est connu, notre pyramide des âges. On sait que c'est pour la plupart des jeunes, mais on n'a pas quand même des hordes de jeunes qui déferment. On n'a pas des milliers et des milliers de jeunes qui manifestent. On n'est pas dans une situation insurrectionnelle. Ce que nous avons, c'est quoi ? C'est avec tout le respect que je le dois des Sénégalais, peut-être soucieux de justice, qui manifestent à leur manière. Et puis, on a à côté d'eux, mais vraiment d'innombrables, d'innombrables personnes qui sont des pieux et qui s'adonnent essentiellement à des actes de pillage. C'est ça que je vois moi. Quelques Sénégalais qui manifestent, peut-être. – Quelques Sénégalais qui manifestent, qui bloquent énormément de choses, professeur. Dans la marche qui bloquent l'économie, les réseaux internet sont bloqués. Il n'y a pas de climat insurrectionnel encore. Vous attendez quoi pour affirmer que le climat est insurrectionnel ? Il n'y aura jamais de climat insurrectionnel au Sénégal, je n'attends rien, parce qu'il n'y en aura jamais. Vous savez, prenons simplement l'histoire de notre pays. L'histoire, quand même, de notre pays est jalonnée de péripéties, notamment de péripéties politiques, parfois sociales. En 1963, première élection présidentielle du Sénégal. 1er décembre 1963, c'est la première élection présidentielle au Sénégal. Contestation de l'élection, il y a eu des dizaines et des dizaines de morts sur la venue centenaire. Parce que les gens ont dit, on va aller déloger Saint-Gor. Il y a eu des dizaines et des dizaines de morts, mais on a dépassé ça. Il y a eu un dialogue, ils ont se retrouvé. On a organisé après l'élection. 68, il y a eu une crise ici, qui était sociale. Mai 68, contestation, etc. Mais rapidement, les ressorts institutionnels et sociaux, parce que dans notre pays, il y a des ressorts institutionnels du dialogue. C'est les institutions, c'est le Parlement, c'est la justice, etc. Mais il y a aussi les ressorts sociologiques du dialogue. C'est aussi notre volonté de vivre ensemble. C'est aussi nos autorités coutumières, c'est nos autorités religieuses. C'est aussi notre habitus, c'est notre culture, notre attachement à la paix. Le fait que nous sommes un État, le fait que nous sommes une nation, qu'il y a le cuisinage à présenterie, qu'il n'y a pas de clivage sociaux entre nous, qu'il n'y a pas de clivage confessionnel, qu'il n'y a pas de clivage ethnique, que nous sommes un peuple. On est en train d'assister un peu à cela. Parce que les discours commencent à changer. On commence à parler de l'ethnie, de l'appartenance, de la zone, des personnes, même des manifestants. Professeur Ismaël Madjofas, ce n'est pas une menace pour nous ? Vous avez raison, parce qu'il y a en réalité une volonté de la part de certains acteurs d'instrumentalisation du fait ethnique, d'instrumentalisation du fait territorial, notamment régional. Mais ce qui est important, c'est quoi ? C'est que, est-ce que ces cris d'orfraie, ces appels de certains acteurs sont entendus par la majorité des Sénégalais ? C'est ça la question. Et moi, ma réponse, en attendant d'avoir des éléments de réponse plus élaborés, plus documentés, c'est que ma réponse impressionniste, c'est que c'est non. C'est que c'est non. Aujourd'hui, la majeure partie des Sénégalais n'écoute pas ces discours ethnicistes. La majeure partie des Sénégalais n'écoute pas des discours régionalistes. La majeure partie des Sénégalais refuse qu'on veuille introduire des germes de division religieuse ou confessionnelle entre nous. J'espère que ça va continuer comme ça. Mais en tout cas, aujourd'hui, ces mauvais appels, ces appels de mauvaise loi, sont pour l'essentiel, en tout cas, pour l'instant, pas bien entendu, et que la sagesse sénégalaise a encore le dessus sur les péripéties événementielles. Alors, vous suivez le jour du dimanche sur irradio, itv, emédias.sn. Je vous rappelle que nous recevons le ministre de la Justice, Ismailer Madjorfal. Alors, ministre de la Justice, Ousmane Sonko et Ndé Radinia ont été condamnés à deux ans de prison ferme depuis 72 heures, disons. Et au moment où nous parlons, ils sont encore à leur domicile, condamnés, mais toujours libres. Quand est-ce que la machine va s'activer pour aller les cueillir et les amener en prison ? Il faut d'abord saluer deux choses. Un, malgré les critiques, malgré les menaces sur l'État et sur la justice, malgré les injures contre les magistrats, malgré les intimidations massives, la justice s'est dite, la justice a été dite, la justice a fonctionné, la justice a été rendue. C'est très important. Parce qu'à un moment, quand même, le seuil de l'intimidation était tel qu'on avait des doutes sur la possibilité de tenir une audience sur cette affaire. M'achat-Allah. Avec la solidité de l'État sénégalais, la justice a été rendue. Le procès a eu lieu. Rien qui disait que le procès n'aura pas lieu. Le procès a eu lieu. Première chose. Deuxième chose, il faut rendre aussi honneur à la justice sénégalaise. Parce que la justice aussi aurait pu se débiner. On aurait pu avoir des juges pour juger l'affaire. Il peut dire, ah non, je ne veux pas juger, moi j'ai peur, ah non, non, j'ai peur, j'ai peur. Mais la justice a été débrouille. Les magistrats ont été courageux. Aujourd'hui, il faut rendre hommage aux forces de défense et de sécurité qui, toute la journée, défendent le pays et qui nous permettent de tenir cette émission, vous et moi. Si les forces de défense et de sécurité n'assuraient pas la stabilité, je n'aurais pas pu venir jusqu'à chez vous pour tenir cette émission. Il faut le rendre hommage. Il faut rendre hommage donc aux magistrats. À mon avis, c'est très important. Ensuite, aujourd'hui, qu'est-ce qui a été dit ? Quelqu'un a été accusé par une dame de viol. Et de menace de mort. Et de menace de mort. Qu'a dit le juge ? Parce qu'il ne faut pas qu'on l'oublie. Le juge a dit, je ne suis pas convaincu qu'il est... Mais avant d'en revenir à cette requalification des faits, j'aimerais quand même que vous répondiez à ma question. Quand est-ce que vous comptez arrêter Ousmane Sonko et Ndehadi Diaye ? Non, non, non. C'est-à-dire qu'il y a un enchaînement. Il faut quand même qu'on parle de la décision de la justice avant de parler de l'exécution de la décision de la justice. Sauf que si vous voulez, on commence par l'exécution de la décision de la justice. C'est ce que je préfère. Et on oublie la décision. Non, on va revenir sur la décision. Mais la logique des choses, on aurait voulu qu'on parle de la décision, l'exécution de la décision. Mais comme les journalistes sont pressés, on va aller directement à l'exécution. Après, on va faire le retour en arrière. Voilà, justement, la logique, c'est les journalistes qui les gèrent sur le plateau. Je vous laisse la logique. Ici, vous êtes la maîtresse de serre. Suivant ma logique, ce que je voudrais savoir, c'est quand est-ce que la justice sénégalaise va aller amener Ousmane Sonko et Ndé Khadindjaï en prison ? Je vais être obéissant. Je vais être obéissant parce que je suis dans une émission où c'est vous qui dictez les règles du jeu. Mais l'exécution de la décision de la justice incombe au parquet. C'est le parquet qui est chargé de l'exécution de la décision de la justice. Et pour que le parquet puisse faire l'exécution de la décision de la justice, il faut que la décision elle-même soit disponible. Vous avez vu le jugement ? Non. Moi, je ne l'ai pas encore vu. Ce qu'on a reçu là-bas, c'est un extrait du jugement. C'est le dispositif que le juge a lu. Maintenant, il faut que sur la base du primitif, le juge ou les juges qui ont jugé doivent rédiger le jugement. Est-ce qu'il est arrivé dans les autres tribunaux pour d'autres affaires concernant des civils, citoyens, simples, qui ne sont pas Ousmane Sonko et qui ne sont pas peut-être une autre personnalité, qu'une personne condamnée en audience qu'on le laisse rentrer chez lui et qu'on ne l'amène pas en prison ? Il faut distinguer plusieurs situations. Un, l'accusé peut être en détention. Normalement, en matière de viol, tout accusé est en détention. Sauf Ousmane Sonko. Mais en matière de viol, en matière même criminelle... Et qu'est-ce qu'il explique cela ? Non, parce qu'il avait bénéficié d'une liberté provisoire et était mis sous contrôle judiciaire. Mais un, en principe, on est en détention. On est dans les liens de la détention. Donc, vous quittez la prison, vous venez au juge. Donc, vous retournez en prison. Première situation. Il y a une deuxième situation où lorsque la condamnation fait plus de six mois, il faut qu'on délivre un mandat d'arrêt. Si on ne délivre pas un mandat d'arrêt, vous pouvez rentrer, quel que soit votre nom, que vous vous appelez Gyaï, Fahle ou Sonko, vous rentrez chez vous parce qu'on n'a pas délivré un mandat d'arrêt. Et là, un mandat d'arrêt n'a pas été délivré. Et lorsque le mandat d'arrêt n'est pas délivré, vous pouvez rentrer tranquillement chez vous en attendant que les autorités chargées de l'exécution de la décision de la justice le fassent. En l'occurrence, c'est qui ? Il y a deux dimensions dans cette décision. Il y a une dimension pénale, à partir de la décision de justice, d'exécuter la décision de justice et de procéder éventuellement à des arrestations et à des incarcénations. C'est le parquet qui est chargé de ça. Au vu de la décision de justice. Mais là, il y a les intérêts civils. Les dommages d'intérêt, par exemple, je crois que le juge a alloué à la dame à Gissard, je pense, une réparation de 20 millions. Ça, c'est les intérêts civils. Ça, il appartient à celle qui a bénéficié de ça de le faire exécuter. Mais la condamnation pénale, il appartient au parquet de le faire exécuter. Et en ce qui vous concerne, au parquet de la faire exécuter au vu de la décision de justice que je n'ai pas encore vu moi. Donc vous, vous attendez la décision de justice pour la faire exécuter. Non, moi, je suis ministre de la justice. Je n'exécute pas des décisions de justice. autorité sur le parquet. Oui, mais... Dans vos attributs de ministre de la justice, vous avez le premier, c'est il a autorité sur le parquet. Oui, mais généralement, le ministre de la justice ne s'occupe pas de la routine de fonctionnement du parquet. Évidemment, la politique pénale, c'est nous qui la définissons. Soyez plus ferme pour les cas de viol, pour la délinquance. Voilà, je donne une circulaire pour vous interpéter la loi pénale dans tel sens. Il faut favoriser la liberté sur la détention. Il faut que l'avocat soit présent. Bon, c'est-à-dire que les principes de distribution de la justice ressortissent de la compétence du ministre de la justice. Mais le fonctionnement au quotidien, une décision de justice qu'il faut exécuter, c'est la routine du parquet. Ça, c'est le parquet, notamment, en l'occurrence, le procureur de la République qui est chargé de ça. Mais avant l'exécution de la justice, professeur Ismaël Madiorfal, dans cette affaire, la machine s'est emballée un tout petit peu à un moment. Pourquoi, à l'heure de l'exécution, il y a des tergiversations, on dirait ? Vous savez, vous avez prononcé un mot qui me paraît important et sur lequel il faut bien s'arrêter. Vous avez dit la machine s'est emballée. Voilà une affaire où, justement, la machine ne s'est jamais emballée. Reprenons l'événementiel ou l'historique. Cette affaire est survenue en mars... 2021. 2021. Elle a été jugée en... Mai 2023. Il y a-t-il un emballement ? Deux ans et demi. Plus de deux ans. Il y a-t-il un emballement ? Mais parce qu'il y a eu des événements. Oui, mais... Mais dernièrement, c'est allé très, très vite. Très bien. Là aussi, c'est allé très, très vite. Revenons à ça. L'ordonnance qui a clôturé cette affaire et qui a renvoyé M. Soumoukou devant la chambre criminelle. Date de janvier 2022. Janvier 2022. L'ordonnance. Cela veut dire quoi ? Quand une ordonnance est disponible en janvier 2022, on peut faire le procès quinze jours après. Vous allez me dire, mais pourquoi vous ne l'avez pas fait ? Si on voulait s'emballer quinze jours après, on le fait. pourquoi la justice n'a pas organisé ce procès ? Mais parce que quand l'ordonnance a été rendue, ces avocats ont attaqué l'ordonnance devant la chambre d'accusation de la cour d'appel. Tout le monde sait que le parquet, c'est le parquet qui peut relever appel, mais pas la partie qui est poursuivie. Tout le monde sait que même si la partie qui est poursuivie saisit la cour d'appel, l'affaire peut être programmée. Il y a beaucoup de juristes dans le pays et si ce que je dis n'est pas vrai, ils n'ont qu'à dire ce qu'ils racontent c'est des histoires. Le procès européen est tenu en février. Les autorités judiciaires du pays, le ministre de la Justice n'est pas une autorité judiciaire. Ceux qui jugent, le tribunal, le procureur notamment, qui est chargé de programmer l'affaire, a dit stop. On ne juge plus. On n'a pas. Il faut que la chambre d'accusation se prononce. La chambre d'accusation s'est prononcée, a dit non, rejet du recours, là aussi, après la chambre d'accusation, la chambre d'accusation a dû se prononcer en mars. Le procès aurait pu être tenu. Là aussi, non. Le procès ne s'est pas. Pourquoi ? Parce que l'accusé a fait un pourvoi devant la cour suprême. Tous les juristes qui m'écoutent le savent, c'est un recours manifestement irrécevable. C'est le griffier de la cour d'appel. Le griffier de la cour d'appel qui aurait dû... Je ne parle même pas du jugeant. C'est le griffier de la cour d'appel qui aurait dû dire qu'un manifestement irrécevable. Le griffier a traité l'affaire. Les autorités judiciaires de notre pays ont traité l'affaire. Et c'est aller à la cour suprême. Pas de procès. On a attendu que la cour suprême vide le pouvoir. C'est seulement... Donc, vous voulez dire que les avocats d'Osmansonko ont fait exprès de retarder l'affaire. C'est utilatoire. D'accord. C'est l'utilisation des... Mais c'est intéressant pour moi. Pourquoi ? Parce que c'est révélateur de la dynamique de l'état de droit au Sénégal. Ça veut dire que lorsque quelqu'un est accusé, ses droits sont éminemment respectés. Les droits de la défense sont sacralisés au Sénégal. Il y a même une possibilité d'abuser des droits de la défense. Mais la justice laisse fonctionner. Parce que c'est le système judiciaire sénégalais qui est comme ça. Le Sénégal est un état de droit fondamentalement attaché à ce qu'on appelle en justice internationale et en justice universelle les normes d'un procès équitable. Bien. Il faut que la personne puisse... Donc, je reviens à votre emballement. Vous avez utilisé un mot. Emballement. Il n'y a pas eu d'emballement. Au contraire, l'affaire a été... Ça a pris le temps. Le jury a un journaliste qui m'a dit mais enfin... C'est un journaliste de je ne sais plus quel jeune international. Enfin, le verdict qui avait tenu en haleine le public national et international est tombé. J'ai dit, vous l'avez reconnu vous-même, la justice sénégalaise ne fonctionne pas dans la précipitation. La justice sénégalaise ne peut pas être manipulée. Et en ce qui concerne le procès de ce manson co-continé, contre Mabéia, ça ne s'est pas emballé non plus ? Très bien. Là aussi, très bonne question. J'aime bien vos questions ce matin. Là aussi, y a-t-il l'emballement ? Première audience, renvoi. Deuxième audience, renvoi. Troisième audience, renvoi. Et c'est le renvoi de 15 jours à un mois pour une simple affaire de diffamation. Une simple affaire de diffamation ? Si c'est un journaliste, les journalistes sont souvent condamnés pour diffamation. Je ne vous le souhaite pas. Mais souvent, les journalistes sont condamnés parce qu'ils écrivent des choses, parfois de bonnes voix, ils n'ont pas la preuve et la personne dit non, ce que le journaliste a écrit sur moi n'est pas vrai. Ils sont condamnés pour diffamation. Ils sont nombreux, les journalistes. Ils connaissent bien, ils sont familiers. Procès de diffamation, c'est une, il y en a deux. C'est fini, on n'en parle plus. C'est six mois sur six, trois mois sur six, etc. Ici, une simple affaire de diffamation, renvoi sur renvoi, renvoi sur renvoi, renvoi sur... Pourquoi ? Pour respecter, sacraliser les droits de la défense. Parce que les renvois, pourquoi on les fait ? Mais les renvois, c'est les avocats qui demandent. Ça, tout le monde le sait, professeur. Un juge peut dire non. Tout le monde ne sait pas ça. Un juge peut dire non. Pourquoi le juge ne dit pas non ? Il dit, j'accorde à l'avocat sa demande. Je lui accepte ça. Mais c'est parce que je reviens à la justice. Ce n'est pas les... les cas qui m'intéressent. C'est le fonctionnement global de la justice qui m'intéresse. Je suis en train de vous dire... Je vais conclure par ça. Oui. Même si vous êtes pressé. Je vais terminer par ça. Oui. Parce qu'on a beaucoup d'autres points à aborder. Mais vous avez parlé de la justice. Il faut que je parle de la justice. La justice fonctionne de façon sereine. Je signale le régime au passant. Au passage. Que vous avez promis de parler de l'exécution de la décision. Que vous avez promis de parler de la décision de la justice avant de parler de l'exécution de la décision de la justice. On a fini sur l'exécution de la décision. Vous ne voulez pas faire autre chose. Vous ne voulez pas respecter votre promesse de revenir sur la décision. Je veux revenir sur la décision. Je n'ai pas fini parce que je voulais terminer avec cela. Alors justement, aujourd'hui, professeur Ismail Amadiorfa, est-ce que l'État n'est pas face à un dilemme ? Arrêter Ousmane Sonko, le pays sans brase ? Mais c'est un dilemme. Ne pas l'arrêter ? Non, il n'y a pas de dilemme. Saper l'autorité ? Madame, je vous avais dit une chose. Je vous ai dit au début que la fermeté étatique ne se négocie pas. L'État, ce qu'il a à faire, il le fera. Ça, il n'y a pas de problème. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est que l'exécution de la décision de la justice obéit à des modalités que je viens de vous expliquer. Il faut que la décision soit disponible. C'est le parquet qui doit le faire pour la condamnation pénale. Les civils peuvent s'occuper de leurs intérêts civils. Il y a tout de même une décision de justice à vocation à s'exécuter. Elle peut s'exécuter à tout moment, bien évidemment. Mais il y a des autorités chargées de l'exécution de la décision de la justice. Maintenant, ces autorités aussi... Est-ce qu'il n'y a pas de délai pour l'exécution de la décision ? Non, il n'y a pas de délai. Donc Ousmane Sonko peut rester libre jusqu'en 2024, c'est ça ? C'est le parquet qui est mieux placé que moi pour vous répondre. Mais vous pouvez vous confirmer aujourd'hui qu'on n'avait pas du tout peur de l'arrêter ? L'État... Dire à un État qu'il a peur, c'est une offense. C'est une offense à l'État. L'État a peur, madame. Je prends ça comme une offense à l'État. Un État ne peut pas avoir peur. Un État ne peut pas avoir la mission régalienne de vous défendre, de nous défendre, de protéger le territoire, les biens et les services et avoir peur. Donc l'État n'hésitera pas à aller le chercher, c'est ça ? Un État n'a jamais peur et l'État du Sénégalais n'aura jamais peur et fera face à ses responsabilités. Et l'État du Sénégal est prêt à aller chercher Ousmane Sonko chez lui ? L'État du Sénégal est prêt à assumer toutes les missions régaliennes que la Constitution lui confère. Bien, on en vient au point qui vous intéresse le plus. Alors, le code pénal défini en son article 324 à l'INA2, corrigez-moi, je ne suis pas spécialiste en droit, l'infraction de corruption de la jeunesse pour laquelle Ousmane Sonko est condamné, comme si quiconque aura attenté aux mœurs en excitant, favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse de l'un ou l'autre sexe au-dessous de l'âge de 21 ans ou même occasionnellement des mineurs de 16 ans. Alors, compte tenu, professeur Ismaël Le Madjorfal, de tout ce qui s'est passé depuis mars 2021, Ousmane Sonko pour suivi pour viol, suivi de menaces de mort, tout ce qui est arrivé entre 2021 et 2023, comment aujourd'hui vous pouvez expliquer aux Sénégalais cette requalification des faits qu'on reproche Est-ce que vous pouvez lire quand même ce que le juge a dit ? Est-ce que vous pouvez lire si vous l'avez ? Je ne l'ai pas sur moi. Je n'ai pas le jugement. Je peux essayer de voir si juste le dispositif... C'est pour que nous ne parlions pas dans l'abstrait. Je voudrais bien qu'on regarde juste ce que le juge a dit. Je pense en... Le juge a dit... Par ses motifs, statuant publiquement, contradictoirement contre Adjira Bissar, Ndeigha Dindiaï est par contumence à l'égard d'Ousmane Sonko en matière criminelle et en premier ressort sur l'action publique. Déclare l'action publique recevable. Au fond, acquitte Ndeigha Dindiaï du chef de complicité et de viol et de diffusion d'images contraires au bon mars. Acquitte Ousmane Sonko du chef de menaces de mort. Déclare Ndeigha Dindiaï et coupable d'incitation à la débauche. Disqualifie l'effet de viol. Il n'y a pas d'acquittement pour le viol. Je répète, il n'y a pas d'acquittement pour le viol. Il n'a pas été acquitté. Je répète, il n'y a pas d'acquittement pour le viol. Je répète, il n'y a pas d'acquittement pour le viol. Disqualifie l'effet de viol. Quelle est la différence entre disqualifier et acquitte ? Non, on lit d'abord. Parce que le commentaire, il est libre. D'accord, allez-y. Je crois qu'on va commenter après. Allez-y. Disqualifie l'effet de viol. Reproché à Ousmane Sonko en corruption de la jeunesse. C'est très important. Disqualifie l'effet de viol. Reproché à Ousmane Sonko en corruption de la jeunesse. Le déclare coupable de ce chef. Condamne Dekhadi Ndiaye et Ousmane Sonko. Chacun a eu une peine de deux enfermes et a payé chacun une amende de montant de 600 000 francs. Ordonne la fermeture de l'Institut de suite beauté. Vous savez, moi je suis professeur de droit. Les étudiants, quand on faisait des exercices, ils disaient, je pense que... je dis, non, non, ne pensez rien. Lisez d'abord. Vous penserez, vous interpréteriez après avoir lu. Et parfois, quand je disais, vous avez bien compris, je dis, on relit encore et on relisait. Est-ce que vous venez de lire, c'est le jugement du procès d'Ousmane Sonko contre Aïssa ? Et quand on faisait des livres, il y avait moins de bavardage dans la salle. Parce que tout le monde s'y met. Actuellement, c'est ça qu'on a dans le pays. Cacophonie. Tous les Sénégalais ne comprennent pas aisément ces textes écrits par des juristes. Alors, expliquez-moi en termes clairs, professeur Ismaël Madjorfal, quelle est la différence, comme je l'ai dit tout à l'heure, entre acquitter d'un fait et disqualifier le fait ? Je voulais d'abord rappeler que tous les Sénégalais ont le droit d'interpréter ce que le juge a dit. L'interprétation est libre. Vous êtes journaliste, vous avez le droit. Un politique a le droit. Même la société civile a le droit. Un avocat a le droit. Il y a des avocats qui ont l'interprétation de ce texte. Les professeurs de droit, chacun est libre de commenter une décision de justice. Moi, ma vocation en tant que ministre de la Justice, ce n'est pas d'interpréter des décisions de justice. Mais, je voulais juste par pédagogie dire que ce texte, cette décision que je viens de vous lire, que tout le monde d'abord doit la lire. Et attention, on n'a pas posé de juriste pour comprendre. Le juge, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « Menace de mort, j'inquiète ». Le juge a dit « Donc, il n'y a pas de menace de mort ». Il dit « Mais attention, pour le viol, je n'inquiète pas. Pour le viol, qu'est-ce qui est fait ? On disqualifie. Pour nous, il y a eu des faits qu'on peut que certains qualifient de viol. Mais moi, juge, je considère que ce n'est pas du viol. Je le disqualifie en corruption de la jeunesse. C'est ça ? C'est comme quand vous attaquez un individu pour viol et puis le juge vous dit « Ah non, moi, d'après ce que j'ai vu, ce n'était pas du viol. Mais il y a eu un attentat à la pudeur. Mais ce n'était pas du viol. Ça veut dire qu'il y a une infraction qui est plus grave, qui est visée. Le juge dit « Non, cette infraction qui est plus grave, je n'ai pas les preuves pour dire que c'est l'infraction existante. » Mais les éléments que j'ai ne me permettent pas de le refuter, de le nier. Mais je préfère pour les raisons de prudence le qualifier en une infraction moins grave. C'est un exercice judiciaire élémentaire, classique, traditionnel. C'est parce que ici, on est en matière de vie. On aurait pu être dans d'autres infractions où vous dites « Oui, ils ont commis un crime. Ils ont commis un crime. Ils sont venus, ils ont assassiné quelqu'un. » Les juges disent « Non, c'est pas un crime. C'est des coups mortels. » Il a donné à sa femme un coup de poing. La femme est tombée et morte. C'est pas un crime. C'est des coups mortels. Il le réqualifie. Donc je veux dire, la réqualification est une pratique mais vraiment ordinaire, banale, consacrée, courante, classique dans l'exercice judiciaire. Maintenant, il est vrai qu'une bonne partie de l'opinion publique peut ne pas comprendre ça. À partir de ce moment, il est de la responsabilité de ceux qui peuvent expliquer, d'expliquer. Maintenant, il faut savoir aussi une chose. Qu'un juge ne peut pas s'expliquer. Un juge ne peut pas se justifier. Un juge ne peut pas aller défendre sa décision. Un juge ne peut pas. Il ne peut pas. Donc qui peut le faire ? C'est des avocats. Des avocats qui peuvent l'expliquer. Encore qu'un avocat qui l'explique doit aussi respecter les règles de sa déontologie. Parce que j'ai vu des avocats lancer des appels à l'insurrection. Ils sont susceptibles d'être poursuivis. Ils ont commis une faute disciplinaire. Ils ne respectent pas leur déontologie. Et ils ont commis une faute pénale. C'est un appel à l'insurrection. Être avocat ne permet pas ou n'autorise pas à quelqu'un de faire un appel à l'insurrection. Alors le jugement que vous avez là il est disponible où ? Non ça il est disponible en ligne partout si vous voulez. Tout à l'heure vous m'avez dit que vous attendiez le jugement pour... Non ça c'est l'extrait. C'est un extrait. Maintenant le jugement va être rédigé. Le jugement tout juge. Je vois que vous n'êtes pas habitué à la justice et c'est un mieux. Non. Mais quand un juge rend une décision il lit ce qu'on appelle le dispositif. C'est la décision qui a été arrêtée par délibérer par la composition. Le juge. Parce que le juge c'est le système de la collégialité. C'est pas un juge qui décide. C'est pas un juge. Ils sont trois. Ailleurs même ils sont cinq. La Cour suprême a décidé cinq. Vous savez parfois quand on dit le juge a été corrompu mais je dis mais comment on peut corrompre cinq juges en même temps ou trois juges. Non. La justice c'est la collégialité. C'est un groupe. Et justement vous avez posé une question je ne vais quand même répondre. Donc maintenant le juge rend son dispositif dit voici la décision qu'on a prise maintenant il y a une décision qu'on appelle jugement au niveau du tribunal arrêt au niveau des cours qui va être rédigée de façon exhaustive et c'est cet acte qui permet l'exécution de la décision. Bien alors professeur Ismaële Major Fall il y a ceux qui disent que la justice est instrumentalisée pour éliminer l'opposant Ousmane Sonko de la présidentielle de 2024 en tant que ministre de la justice vous répondez quoi ? Ce que je dis c'est que dans tous les pays du monde aussi loin que l'on remonte dans l'histoire de la démocratie pluraliste chaque fois que l'un individu a maillé à partir avec la justice pour des délits ou des crimes de droit commun s'il est un politique et s'il est candidat à la présidentielle on va toujours dire il est poursuivi parce qu'il est candidat à la présidentielle tout se passe comme si lorsqu'on est candidat à la présidentielle on n'est plus justiciable Au Sénégal il y a une jurisprudence il y a la jurisprudence Khalifa mais c'est partout Oui et il y a la jurisprudence Khalifa Baba Karsal tous deux ont exprimé leur volonté à vouloir être candidat et non pas plus si la même chose arrive à Ousmane Sonko qu'on peut qualifier de principal challenger de Makisal en 2024 est-ce que cela ne porte pas un tout petit peu à confusion ? Est-ce qu'on peut rappeler les faits pour lesquels ces personnes ont été poursuivies ? On les connait déjà Il nous reste un tout petit peu de temps Professeur Ismaël Le Major Je suis d'accord ça va être compliqué Ok mais c'est quand même des faits de droit commun la personne est poursuivie pour des faits de droit commun et si même si vous commettez des faits de droit commun et même si vous êtes candidat à la présidentielle vous avez un certificat d'impunité ou d'immunité mais ça pose problème il y a des candidats à la présidentielle qui ne sont pas poursuivis pour des faits de droit commun Idriss Sec c'est lui qui était deuxième à la présidentielle deuxième à la présidentielle c'était pas un autre c'est Idriss Sec qui était deuxième à la présidentielle lui a-t-on collé au procès mais on n'a pas de chose à lui reprocher mais quand vous êtes candidat à la présidentielle et qu'une dame porte plainte contre surtout qu'ici c'est pas l'état c'est pas poursuivre pour enrichissement illicite détournement dénié public non c'est pas l'état n'est pas un jeu dans cette affaire l'état n'est pas impliqué c'est une affaire privée le principal concerné parle de complot oui bien sûr c'est de bonnes guerres c'est normal le principal concerné parle de complot mais il appartient à l'opinion de dire mais attendez une dame c'est une dame qui n'est pas candidate à la présidentielle mais elle a quand même des droits pas moins qu'on lui dise non non attendez madame désolé mais vous avez mal choisi votre adversaire il est candidat à la présidentielle madame on vous aime bien vous êtes gentil oubliez cette histoire de viol rentrez chez vous celui-là il est candidat à la présidentielle on le jugera pas l'histoire de viol oubliez ça vous voulez qu'on fasse ça ? non dans un état de droit on ne peut pas mais très bien dans un état de droit la justice est la même pour tous bien alors vous suivez le jury du dimanche sur iRadio, ITV, E-Médias nous recevons le ministre de la justice Ismaël Madjorpal celui qui avait incarné pensé et défendu la réforme constitutionnelle de 2016 et qui affirmait jusqu'à un passé récent que le président Sall terminerait son règne en 2024 s'il était réélu en 2010 c'est pas un règne c'est pas un roi bon c'est pas un roi d'accord s'il était réélu en 2019 monsieur le ministre qu'est-ce qui a changé entre temps ? il n'a rien changé comment ça se fait qu'il y a quelque temps il ne pouvait pas et que maintenant il peut ? il ne s'agit pas de changement vous savez quand vous êtes en face d'un texte comme ça le président de la république voilà il est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois nul ne peut exercer plus de mandat consécutif vous êtes dans une démocratie chacun peut donner son avis chacun moi-même j'ai donné mon avis voilà un autre professeur peut donner son avis un journaliste peut donner son avis j'ai même vu des grammariens des grammariens qui expliquent le texte à partir de la grammaire chacun peut donner son avis et c'est ça d'ailleurs on est à droit mais quel est l'avis qui compte au final ? quel est celui qui doit dire le dernier mot ? ce n'est pas moi ce n'est même pas le président Makissa dans le débat juridique c'est le conseil consulé alors je vais vous rappeler des propos attendez attendez c'est le conseil consulé qui doit dire le dernier mot sur la polémique juridique maintenant sur la polémique politique ça c'est différent sur la polémique politique maintenant à chaque force politique mais sur la polémique juridique invité chez nos confrères de la RFM vous disiez parlant du président Abdelayouad j'ai entendu le président Ouad lui-même dire qu'il avait verrouillé la constitution et que cela signifiait qu'il ne peut pas faire un troisième mandat aujourd'hui je considère que le président Ouad ne peut pas faire un troisième mandat pourquoi ? parce que la déclaration du président de la République est une source importante en droit constitutionnel c'est vous qui l'aviez dit président Makissal a fait une déclaration c'est une source importante si on suit votre logique en droit constitutionnel excellent madame parce que je vois que vous êtes documentée et vous avez cherché vous avez été la bonne source et vous avez dit des propos que j'assure totalement mais que m'a répondu le conseil constitutionnel c'est là que vous avez vous devriez continuer votre recherche que m'a répondu le conseil constitutionnel sur ça en 2012 le conseil constitutionnel a répondu la déclaration du président de la République ne saurait être considérée comme une source de droit sauf à être matérialisée dans un texte de loi ou dans un texte en tant que professeur de droit vous ne saviez pas non 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 j'ai donné mon avis c'est pas que je ne savais plus attendez il a donné son avis je ne dis pas qu'il avait raison sur moi mais ce qu'il dit à force exécutoire ce que j'ai dit à force simplement doctrinale le professeur ce qu'il dit c'est doctrinale le conseil constitutionnel ce qu'il dit c'est la vérité Isaac Fosser le premier président de la cour suprême avait dit au président Senghor monsieur le président nous juges de la cour suprême même nos erreurs vous sont opposables même nos erreurs vous sont opposables cela veut dire quoi ? cela veut dire au fond que c'est le juge qui a le dernier mot moi j'avais de bonne foi à faire cette déclaration que j'assume mais le juge m'a dit non la déclaration du président de la République ne saurait être considérée comme étant une source de droit c'était ça la réponse du conseil constitutionnel dans la décision que le conseil a rendue en 2012 arrêtant la liste des candidats alors vous quand vous teniez ces propos vous fondiez sur quoi en tant que spécialiste de droit constitutionnel en tant que spécialiste je vous tiens à considérer que le président de la République est un interprète authentique de la constitution et que sa déclaration n'est pas la déclaration de n'importe quel individu et que ça peut valoir ça peut revêtir une certaine force juridique c'est ça que je pensais je l'ai dit écrit le conseil me répond non une déclaration ne peut pas être considérée comme une source de droit c'est ça la jurisprudence ça veut dire que même si le président Maxal l'a dit le conseil constitutionnel considère que ce n'est pas une source de droit et vous êtes convaincu par le conseil constitutionnel mais il n'y a pas été convaincu vous savez dans un état de droit lorsqu'il y a une polémique la polémique elle est tranchée par le juge on peut être d'accord on peut ne pas être d'accord mais elle est tranchée par le juge maintenant si on n'est pas d'accord avec le juge qu'est-ce qu'on fait si c'est des matières où l'appel est possible on fait appel on dit au juge d'appel le premier juge a dit ça je ne suis pas d'accord je vais en appel si l'appel toujours vous n'êtes pas d'accord vous dites au juge de cassation je ne suis pas d'accord avec le juge d'appel je vais en cassation mais le conseil constitutionnel statut on dit en droit statut en premier et dernier ressort ça veut dire que les décisions rendues par le conseil constitutionnel sont exécutoires et s'imposent à toutes les autorités juridictionnelles administratives politiques s'imposent on ne peut pas les discuter maintenant il y a un délément quand même qu'il ne faut pas négliger c'est que lorsqu'il y a une polémique juridique comme ça c'est tranché par le conseil constitutionnel mais c'est arbitré en dernière instance par qui ? en dernière instance c'est l'arbitrage par le peuple le peuple peut dire ah ok le juge a dit ce qu'il pense moi peuple moi peuple à l'élection présidentielle de 2024 25 février 2024 c'est moi qui déciderai c'est moi qui le dernier mot alors vous aviez pensé cette réforme de 2016 qu'elles sont à votre avis les verrous à mettre pour éliminer complètement cette question à l'avenir quels sont les verrous à mettre dans la constitution pour éliminer complètement le débat sur le troisième mandat c'est une question intéressante nous on avait mis un verrou on avait mis un verrou qu'est-ce qu'il a fait sauté ? ben justement c'est le conseil constitutionnel parce qu'on avait mis on avait mis le président de la République élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois cette disposition non renouvelable une fois nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs on avait dit cette disposition s'applique au mandat en cours cette disposition s'applique au mandat en cours c'est ça qu'on avait mis le conseil a dit vous ne pouvez pas mettre dans ce texte que cette disposition s'applique au mandat en cours pourquoi ? il faut réécrire le texte et supprimer la disposition transitoire parce que le mandat en cours échappe à la loi nouvelle le mandat en cours échappe à la loi nouvelle les lois ne sont pas rétroactives le mandat en cours ne peut pas être saisi par la loi nouvelle cela veut dire quoi ? cela veut dire qu'à partir de la prochaine élection présidentielle il ne devait plus y avoir de problème parce qu'ici le problème qu'on a c'est quoi ? c'est qu'il y a une situation transitoire qu'on a voulu régler et on a enlevé la disposition transitoire mais à partir de la prochaine présidentielle il n'y aura plus de débat parce qu'il n'y aura plus de mandat de transition ni ne peut faire plus de mandat consécutif personne ne se posera plus la question de savoir est-ce que le mandat c'est fini le débat c'est fini pour l'avenir le débat n'aura plus lieu alors le journal français Le Figaro dans son édition du 20 mai 2023 a révélé que le président Macky Sall a consulté le juriste constitutionnaliste français Guillaume Drago qui est un constitutionnaliste proche de l'extrême droite française âgé de 62 ans sur la question du troisième mandat est-ce que vous confirmez cette information ? moi ce que je sais c'est que moi quand j'étais conseiller du président chaque fois que je lui donnais mon avis sur une question je lui disais monsieur le président je recommande fortement que vous consultiez d'autres juristes pourquoi ? parce que je voulais qu'il y ait une diversité d'avis avant de décider je voulais aussi que mon avis soit conforté par d'autres avis ou contredit par d'autres avis évidemment je ne le faisais pas de façon comme ça aussi très gentille mais je le faisais aussi pour me couvrir et couvrir le président de la république comme ça il a mon avis mais il a aussi d'autres avis et heureusement le président de la république est un homme ouvert il est ouvert au dialogue il est ouvert aux discussions il est ouvert aux avis et le président consulte beaucoup au Sénégal le président consulte beaucoup de gens que ce soit sur les questions juridiques d'ailleurs quand il vous pose une question le président il faut faire attention parce que quand vous répondez parfois lui il a déjà des avis il faut être très prudent dans les réponses que vous donnez donc il consulte au Sénégal il consulte à l'extérieur donc pour moi je ne vois pas de problème pour l'universitaire que vous êtes ce que vous représentez pour les étudiants ce que vous représentez pour la justice sénégalaise est-ce que ça ne serait pas été mieux de conseiller au président Makissal de ne pas essayer de se représenter puisque lui-même il l'a dit et ça ne semble pas le déranger ça c'est une décision politique quelle légitimité moi j'ai addicté à une autorité une décision politique à lui conseiller plutôt pas à lui dicter mais c'est une décision politique moi on me demande il me demande de le conseiller sur les questions juridiques pour se présenter ou pas c'est une question juridique il y a une question juridique quand même il y a un côté juridique il y a un côté juridique parce que si la constitution dit quel verrou a deux mandats qu'il a fait deux mandats qu'il y a une petite nuance sur la durée des mandats il y a un côté juridique professeur Ismaël le mal très bien sur le côté juridique qu'est-ce que je dis voici mon avis le dernier mot appartient au conseil constitutionnel pour faire vite voici mon avis le dernier mot appartient au conseil constitutionnel mais pour la question politique quelle légitimité ai-je moi à dire au président de la République je vous conseille de vous présenter à la présidentielle il faut vous présenter ou de ne pas vous présenter je n'ai aucune légitimité en revanche lorsque je préside des réunions politiques à Rufisque je lui demande de se présenter à la présidentielle 2024 parce que c'est notre candidat c'est notre meilleur candidat à Rufisque quand j'ai fait de la politique quand je suis sur l'arène politique quand je parle dans un meeting je dis monsieur le président vous êtes plus politique que juriste vous êtes plus politique que juriste dans le champ politique je suis politique dans le champ scientifique je suis juriste je suis quand même professeur de droit moi je suis président du concours d'agrégation de droit public du CAMES s'il y a quelqu'un qui doit être agrégé en Afrique au CAMES c'est moi qui préside le jury s'il doit être agrégé ou pas c'est moi qui préside le jury est-ce que votre casquette de juriste ne devrait pas dominer votre casquette de politique ça dépend des occurrences si je suis dans une occurrence politique je suis la scène politique si je suis dans le champ politique je suis un politique je suis un politique qui défend les intérêts du Sénégal à partir d'un camp que je considère comme étant le camp de la majorité Beno Bocayakar mais quand je suis au CAMES quand je préside le jury du concours d'agrégation de droit public c'est le scientifique alors de tous les débats liés au fonctionnement de la justice je pense que son indépendance est celui qui fait le plus parler beaucoup de nos concitoyens remettent en cause l'effectivité de cette indépendance vous leur répondez quoi professeur Ismaël Amadjorfal ? je vais leur répondre simplement je n'évoquerai pas les textes pour dire que les textes garantissent l'indépendance de la justice au Sénégal non pas du tout je n'évoquerai pas la réputation de la justice sénégalaise je n'évoquerai pas des juges au grand nom j'évoquerai simplement quelque chose de très simple vous savez le meilleur indicateur de l'indépendance de la justice c'est quoi ? c'est l'imprévisibilité des décisions de justice l'imprévisibilité des décisions de justice l'incertitude du processus judiciaire il y a une affaire ça tient en haleine tout le monde personne ne sait ce qui va se passer personne c'est ça l'indépendance de la justice vous savez quand la justice n'est pas indépendable c'est simple le ministre de la justice convaincu il dit bon ok voilà vous faites ça on est d'accord allez-y faire ça des juges ont remis en cause l'indépendance de la justice attendez je dis donc et moi je suis tranquille est-ce que vous vous avez vu dans l'affaire Mambégnant contre le parquet relève appel ça veut dire que le parquet n'était pas content de la décision le parquet relève appel ça veut dire que le parquet n'était pas content ça veut dire que quand il y a une instance judiciaire qui se déroule au Sénégal nul j'ai dit nul y compris le ministre de la justice y compris le président de la justice ne sait ce qui va sortir nous tous nous sommes suspendus et nous attendons et c'est ça l'indépendance ce nul il exclut tout le monde l'imprévisibilité quand c'est la justice mais il n'exclut pas tout le monde quand il s'agit de la constitution c'est nul le nul que vous venez de dire nul ne peut et dans la constitution dit nul ne peut faire plus de demandes non le problème c'est pas ici le nul le nul tout le monde est d'accord mais on a dit à partir de quand ça s'appelait bien c'est ça la question alors pour clorche au sapitre enfin il y a le juge Solément Télico ancien président de l'union des magistrats du Sénégal qui a fait des propositions pour réformer la justice et la rendre indépendante entre autres il a demandé à ce que le président ne soit plus le président du conseil supérieur de la magistrature les assistes nationales l'avaient proposé il a demandé également à ce qu'on revoie la gestion de la carrière des juges le principe d'inamobilité et la démission du ministre de la justice également dans le conseil supérieur de la magistrature alors est-ce que vous êtes pour ou contre ces réformes qu'il propose la démission du ministre de la justice et du président de la république oui j'ai d'abord énuméré le président avant d'en venir au ministre de la justice qu'est-ce que vous pensez de toutes ces réformes qu'il propose en tant que juge je pense que c'est des réformes qui ne sont pas absolues dans l'absolu et c'est des réformes qui se font dans certains pays mais vous savez pour gérer le conseil supérieur de la magistrature il y a deux modèles vous avez le modèle où le président n'est pas membre du conseil supérieur de la magistrature le ministre de la justice n'est pas membre parfois il y a des blocages beaucoup de pays de la sous-région blocage hop c'est fini vous ne pouvez pas débloquer le système parce que le président n'est pas membre il dit ça ne me concerne pas c'est vous le ministre de la justice dit je ne suis pas concerné bloqué c'est une option vous avez un autre système le système où le président de la république et le ministre de la justice sont membres mais ne siège pas lorsque les magistrats délibèrent des affaires qui concernent notre corporation notamment les affaires disciplinaires le président de la république ne siège pas le ministre de la justice ne siège pas sur les affaires disciplinaires faut-il sanctionner un magistrat faut-il instruire contre un magistrat tout ça le ministre de la justice n'intervient pas le président de la république n'intervient pas c'est la compagnie judiciaire c'est la composition qui s'occupe et quand tous les deux vous siégez au conseil supérieur de la magistrature est-ce que vous ne gâchez pas un tout petit peu l'esprit de la séparation des pouvoirs non nous on ne siège que quand il s'agit d'arrêter des mesures oui mais vous faites partie du conseil supérieur de la magistrature est-ce que cela ne gâche pas un peu l'esprit de la séparation des pouvoirs c'est juste de la régulation le président fait de la régulation 98% des gens qui sont nommés en conseil supérieur de la magistrature le président ne les connait pas je dirais même 99% il ne les connait pas le président ne va pas savoir qui va aller à Dakar il ne connait pas le président ne sait pas qui a été nommé procureur de la république à Dakar il ne connait pas il ne sait pas qui a été nommé je ne sais pas moi le président de la cour d'appel il ne sait pas il ne sait pas donc les décisions en réalité les propositions sont généralement faites par les chefs de cour les chefs de parquet le ministre de la juge centralise et quand on vient toutes les mesures passent comme ça le président ne fait que de la régulation et justement aussi la présence du président permet aussi autre chose un si jamais le système est bloqué le président peut débloquer premièrement sinon si c'est bloqué comme dans les autres pays il n'y a aucune il n'y a aucune mécanique de déblocage dernière question et deuxièmement et deuxièmement aussi le conseil supérieur de la majorité est une occasion pour la coopération pour la compagnie judiciaire de poser des problèmes qui concernent le fonctionnement global de la justice et c'est à part de ce moment qu'il rencontre le président et qu'il communique avec lui et c'est là qu'on en profite non pas des questions disciplinaires parce que ça c'est eux qui le gèrent entre eux non pas des questions de nomination mais des questions de fonctionnement de la justice les moyens de la justice les capacités de la justice ça se discute au niveau du conseil supérieur de la majorité et il est bien que le président de la république qui est quand même garant du fonctionnement des institutions puisse être là au moins comme un organe régulateur alors dernière question on ne peut pas se quitter sans parler de la question du dialogue le président Macky Sall qui appelle au dialogue des membres de l'opposition qui sont présents quelle appréciation faites-vous de ce dialogue et quelles sont selon vous les questions qu'il faudra traiter à ce dialogue un, le dialogue est une donnée constante de l'histoire politique du Sénégal dialogue on est habitué à dialoguer le président Sénégal est un peu dialogue on dialogue entre nous ça on n'a pas de problème souvent les dialogues qu'on avait quand même c'est des dialogues politiques j'allais dire des dialogues électoraux des dialogues pardon électoraux ou un dialogue électoral des dialogues qui portaient sur le processus électoral tout le monde se rappelle le fameux code électoral consensuel de Kebambay le président Macky Sall quand il est venu sa valeur ajoutée au dialogue c'est quoi le président a d'abord décloisonné les dialogues un, il a multiplié les dialogues sectoriels l'enseignement supérieur la santé l'éducation tout, tout il y a eu des dialogues un, deuxi le dialogue sur la décentralisation tout à l'heure vous le rappeliez deux, le président a fait le haut conseil pour le dialogue social une institution dédiée au dialogue trois, le président a insonnalisé le dialogue 28 mai journée nationale journée du dialogue national 28 mai donc il a décloisonné et troisième aspect le président dit on peut dialoguer sur le politique on peut dialoguer sur les élections mais il nous faut maintenant avoir un dialogue inclusif c'est pour ça on ne parle plus de dialogue politique ou de dialogue électoral mais il dit dialogue national on discute sur le code électoral on discute des réformes des institutions on discute de l'économie les réformes des institutions c'était déjà réglé avec les assises oui mais vous savez le dialogue politique il y aura toujours une dimension institution les gens vont dire pour élire le président de la république le parrainage il faut le supprimer ou bien il faut le maintenir il y aura toujours une dimension institutionnelle mais le président dit attention mais dialoguons aussi sur la gestion des ressources naturelles dialoguons aussi sur notre secteur privé dialoguons aussi sur nos politiques de défense et de sécurité c'est pour ça qu'il y a six commissions et sur la suppression des articles L29 L30 et L57 par exemple ça aussi parce qu'il a dit pas de questions tabou et ça c'était très intéressant et même la question du troisième mandat tout il l'a dit d'ailleurs il a dit la question du troisième mandat n'est pas tabou la question de l'amnistie de ceux qui ont perdu le droit civique et politique n'est pas tabou aucun sujet n'est tabou dialoguons du tout donc le président il est ancré sur deux choses l'autorité de l'état on ne négocie pas avec l'ouverture au dialogue d'où le dialogue et vu le timing actuel avec le démarrage du dialogue et la situation peut-on envisager un report de l'élection présidentielle c'est pas envisagé jusque là premièrement deuxièmement vous savez la date de l'élection présidentielle c'est dans la constitution que c'est fixé donc au Sénégal il est facile de reporter des élections locales territoriales maintenant on dit il est facile de reporter des élections législatives on peut par une loi reporter des élections législatives c'est arrivé d'ailleurs plusieurs fois mais les élections présidentielles c'est dans la conscience troisième dimanche du mois de février donc on ne peut pas reporter l'élection présidentielle au Sénégal en tout cas juridiquement Ismaël Major Fall merci c'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau merci surtout pour la disponibilité c'était pas évident c'est moi qui vous remercie très bien merci à tous nos auditeurs nos téléspectateurs nos internautes c'est la fin du jury du dimanche merci à toute l'équipe technique rendez-vous dimanche prochain Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada